Le fromage, c'était vraiment un hasard complet. On avait ces rouges de l'ouest, ces brebis là, qu'on avait du mal à tarir quand les agneaux partaient à la boucherie à trois mois. Elles avaient encore des grosses mamelles pleines de lait. Et pour éviter qu'elles fassent des mammites, je me suis mis à les traires. Et au lieu de jeter le lait, j'ai demandé à ma mère, qui justement avait fait des fromages dans le temps, de me faire des fromages. Et elle m'a fait plaisir en reprenant ces vieilles faiscelles de Sainte-Maur et elle a fait les premiers fromages qui se sont avérés bons. Et donc, on a continué. Ces fromages se faisaient, sont apparus vers 79-80 et on les faisait à chaque tarissement tous les ans. Ils étaient au point vers 84-85. Et là, on est passé à la phase commerciale, par accident aussi, parce qu'il y a eu un excédent de fromages. Donc, ma sœur Geneviève est allée sur le marché, à Loche, un samedi. Et elle est revenue avec les poches pleines de billets. Et ça nous a vraiment surpris. Et c'est comme ça que l'activité fromage a démarré. à la fin de mes études, j'étais en master de géographie et je bossais sur les terroirs viticoles. Et j'avais un prof, le prof qui me suivait pour mon mémoire de recherche, qui m'a dit que le métier d'avenir, c'était agriculteur. Et qu'il savait que j'y reviendrais forcément et il me conseillait fortement. Et puis, j'ai quand même voulu travailler en entreprise. J'ai bossé à Lille, à Amiens, en bureau, avec des horaires 8h-17h. Et je me suis aperçu que ça ne correspondait pas du tout. Je m'embêtais. Et quand les parents, j'ai entendu parler de retraite, la soixantaine arrivée, je ne voulais pas que ça s'arrête. Donc, je n'avais jamais trop mis les pieds sur la ferme. Un peu la traite avec les cousins l'été, histoire de dire. Mais ce n'était pas ce qui me passionnait. Donc, en octobre 2012, je suis arrivée. J'ai passé l'hiver et puis mon premier agnolage. Et je me suis aperçue que j'aimais bien être dehors. Moi, qui n'avais jamais trop été dehors. J'ai redécouvert un peu la propriété où on habite. J'ai redécouvert les brebis, l'agnolage, etc., la relation aux animaux. Et je suis rentrée en fromagerie. Et puis, voilà, je me suis éclatée. J'ai trouvé ma place. Alors, 2012, là, cette année, on est en 2018. Donc, on a fait quand même cinq ans et demi pour s'installer. Mais il faut voir qu'on fait trois métiers. On va y avoir un peu plus. Mais on doit faire les céréales, sélectionner les prairies, s'occuper des brebis, faire les fromages, l'affinage, la vente, qui est aussi un métier. Il faut au moins ça pour reprendre dans les bonnes conditions. Comment dire ? Ce fromage est né un peu difficilement. Beaucoup de gens se fichent chez nous. Des brebis avec des rouges de ouest, des brebis à viande, du fromage de brebis au milieu des fromages de chair. Mais bon, ceci dit, ce sont des brebis qui n'atteindront jamais les lactations, des brebis spécialisées comme les lacones. Elles sont plutôt au niveau des brebis corses. Mais c'est du lait qui est riche et qui fait. Et la qualité se retrouve dans les fromages après. Et en même temps, avec une race qui est quasiment du pays. Enfin, c'est originaire du mélange ou des deux sèvres. Donc, ce n'est pas très très loin. Et puis, elles s'adaptent vachement bien à notre environnement. Ceux des lacones vont être très sensibles à l'eau, à l'humidité. On ne pourrait pas les sortir autant. On ne pourrait pas les mettre à l'herbe. Dès le mois de mars, on n'aurait pas une production laitière au top comme dans l'Aveyron ou le Tarn. Là, nos brebis, elles sont adaptées. Elles nous produisent le pic de lactation. Elles arrivent bien jusqu'en juin parce que là, c'est là où on a la meilleure herbe. Elles sont à l'herbe de quasiment 24 ou 24. Et c'est là où il faut améliorer. Ceci dit, ce sont des prairies qui sont semées. Et donc, il y a une flore un peu qu'on installe pour avoir de l'herbe un peu tout le temps. Et que ce soit de la bonne herbe qui attire les brebis. Mais ceci dit, il n'y a pas que l'herbe. Il y a aussi le temps qui joue énormément. S'il fait chaud, s'il fait froid, s'il y a de l'humidité et tout ça. Ça se ressent dans la qualité du lait. Les laits sont toujours variables. Ils ne sont jamais les mêmes. Parce que les terres ne sont pas homogènes. Ici, il y a différentes veines de terre. Donc, l'herbe qui pousse dessus est plus ou moins riche. Et donc, ça engendre des laits différents, plus ou moins crémeux, plus ou moins pauvres. C'est le reflet du jour. C'est ce qui fait l'intérêt d'avoir des animaux dehors. C'est que les produits qui en découlent sont toujours des surprises. Des bonnes surprises. de ma soeur Geneviève, la maman de Jeanne. C'est elle qui a créé le brosse au thym. C'est mon père qui avait rapporté un fromage de chez Rodolphe Lemony. C'était un fromage de brebis avec du thym dessus. Et l'alliance entre la brebis et le thym, elle est bien. Mais le fait qu'il y ait du thym tout autour, c'était un peu gênant pour elle. Elle n'aime pas le fait d'avoir des petits morceaux de thym. Et elle a eu l'idée de non plus passer par l'extérieur, mais par l'intérieur du fromage. Elle voulait qu'il y ait le goût de thym, mais qu'il n'y ait pas les brins de thym. Elle a mis quelques années à le mettre en place, à mettre au point de la recette. C'est parti aussi de cahiers pour des restaurants comme Bardet, qui demandaient des cahiers parfumés à la sauge, au laurier, au basilic et au thym. Il fallait une certaine quantité, mais il faut toujours faire un tout petit peu plus pour être sûr de passer. Donc avec les restes, il y a eu la craie, ce fromage. Moi, j'ai hérité de ce fromage par ma mère. Moi, j'ai juste apporté simplement que l'idée. Ma mère avait la technique, puis ensuite ma soeur Geneviève a complété. Maintenant, Jeanne, c'est très bien. Ça va rajouter un petit plus à une histoire de famille, un fromage de famille. Voilà.